Ok, mieux de match! On l'a créé pour favoriser, en fait, briser les barrières entre les meaux de la HLM et le reste de la communauté pour que les locataires s'impliquent plus davantage dans leur milieu de vie puis dans leur communauté aussi. Bien, il y a de l'aide aux devoirs qui est offert durant la période scolaire. Il y a des activités sportives, animées par un animateur, il y a des cuisines, il y a des bricolages, il y a des sorties à l'extérieur, par exemple Valcartier ou La Ronde. L'Halloween s'en vient, on s'en va au village québécois d'entente avec les familles. On joue du logement social à des gens qui sont à faible revenu, donc ça permet à ces organismes-là, de par l'utilisation du local, d'offrir leurs services, mais de se faire connaître surtout pour que mon locataire puisse avoir accès aux services offerts dans la communauté. Le but ultime, c'est de favoriser l'intégration de mes locataires dans la communauté. Je fais de l'animation vraiment auprès des jeunes, des familles, des personnes qui viennent au local. Ça fait que c'est soit du spontané, soit du déjà organisé. Ça peut être juste comme... Ça dépend des goûts aussi des jeunes puis des parents. C'est ce qu'ils veulent, on le fait. C'est des activités d'art qu'on fait, des activités plein air, du sport aussi. On travaille aussi en collaboration avec les écoles qui nous prennent un gymnase une fois par semaine pour aller faire du sport le soir avec les jeunes. Ça permet aux familles, aux enfants de sortir du milieu pour aller se promener à l'extérieur avec d'autres intervenants. Quand je dis changement de pratique, c'est ça, c'est ça, par rapport au fait qu'avant, nous, on tentait de répondre à l'ensemble des besoins de nos locataires. Puis pour nous, bon, on s'est rendu compte que c'était pas possible. Première des choses. Deuxième des choses, c'est qu'il y a des organismes qui offrent déjà des services dans la communauté. Donc, quand on mettait ça ensemble, ça fait en sorte que tout le monde est gagnant. L'espace communautaire offre de l'aide aux devoirs pour les jeunes qui habitent ici, mais également pour les jeunes de l'extérieur. Donc, ça fait partie de mes tâches, là, de venir animer l'aide aux devoirs et de venir aider les enfants qui sont inscrits. J'utilise, je peux dire, plusieurs services. Entre autres, l'aide aux devoirs, qui m'est quand même bien utile le soir. Ça me donne un répit avec mes quatre enfants à la maison. Nous, ce qu'on veut, c'est d'assurer l'autonomisation de nos locataires. En anglais, ça s'appelle l'empowerment. Donc, on veut qu'ils connaissent les ressources, on veut qu'ils cherchent ce qu'ils ont besoin, puis on veut qu'ils les utilisent. J'ai fait le devoir de mes enfants à chaque soir, mais au moins le mardi soir, je peux arriver chez nous et dire, on relaxe. Je prends du temps avec mon plus jeune aussi, qu'il n'y a pas de devoirs. Ça fait du temps pour lui avec maman, tout ça. En fait, l'impact est très positif, puisque c'est une complémentarité au milieu scolaire. On met tout ce qui est en dehors de l'école, un endroit de rassemblement pour les jeunes, où justement il y a des personnes ressources qui vont être capables d'avoir le même discours que nous, le même langage. Dans le cadre de l'espace HBI, il y a des jeunes qui ont vécu des réussites scolaires, personnelles extraordinaires. Ces réussites-là sont principalement dues à la mise en place de trois éléments. Le premier élément, c'est la valorisation de l'éducation. Il y a un message qui est porté, autant pour les jeunes que pour les parents, que l'éducation, c'est super important et on y fait une place chez nous, même si on n'est pas à l'intérieur de l'école. Le deuxième élément qui a été mis en place, c'est l'engagement des parents à la maison, dans la réussite éducative de leurs jeunes. Et ça, c'est un des facteurs les plus importants pour augmenter les résultats scolaires des jeunes. Le troisième élément qui a été mis en place, c'est d'aider des jeunes ciblés qui ont des difficultés soit en lecture, en écriture ou en mathématiques. Donc, en conclusion, agir tôt, avec les parents, en valorisant l'éducation. Nous, on pense que les gens qui habitent ici ont le pouvoir de vraiment améliorer leurs conditions, puis c'est ça qu'on met en place. L'aide aux devoirs, la socialisation, l'organisation d'activités, la socialisation entre eux autres, l'organisation d'activités, ils participent à tout ça. Donc, c'est pour eux des réussites qui font qu'ils vont devenir meilleurs pour ensuite devenir vraiment des gens qui sont organisés, qui peuvent développer des habilités. C'est des petits pas au début qui font qu'ils deviennent beaucoup impliqués davantage. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !